Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Désolée pour cette tête Heureusement que mon appareil photo Me filtre le visage Genre j'ai un visage tout lisse En vrai il filtre super bien Ça se voit pas tant que ça On dirait juste que j'ai mis du fond de teint Mais en vrai j'ai une tête dégueulasse Je ne suis pas maquillée Je suis toute décoiffée Enfin bref on s'en fout c'est pas pour ça que je fais la vidéo Aujourd'hui j'ai fait une vidéo Je mange comme Juju Fit Cat pendant une journée Alors j'adore regarder ce genre de vidéo Je mange comme un tel Sur Youtube Et du coup j'ai décidé de faire de temps en temps Ce genre de vidéo Alors absolument pas pour juger L'alimentation des autres En général ces vidéos là sont faites Un peu pour juger ouais L'alimentation de telle fit girl etc Moi ça sera absolument pas Dans ce but En fait si vous avez l'habitude de regarder Mes journées dans mon assiette à moi C'est souvent les mêmes plats Qui reviennent Donc ça va être un petit peu chiant pour vous Et même pour moi j'ai envie de varier un petit peu plus mon alimentation Et découvrir des nouvelles recettes Donc je me suis dit pourquoi pas faire des vlogs Je mange comme nanana Pour découvrir des nouvelles recettes Alors peut-être que ça ne me conviendra absolument pas Peut-être que je n'aimerais pas Ou peut-être que j'aurai des gros coups de coeur Et je découvrirai de super recettes Donc j'ai décidé de commencer par faire Je mange comme Juju Fit Cat Et je vais m'inspirer de ça Dernière vidéo Une journée dans mon assiette Donc elle dans ses vidéos Elle ne compte pas ses calories Je ne sais pas du tout si elle compte ses calories dans la vraie vie Mais ce que je vais faire C'est que je vais quand même les compter Pour avoir une idée Pour déjà savoir si au niveau des portions Ça correspond à mes objectifs caloriques etc Et à la fin de la journée je vous ferai un petit bilan Je vous dirai si ce sont des recettes qui me correspondent Si je pourrais manger comme elle dans la vraie vie Parce que comme vous le savez on est tous différents On a tous des besoins différents Et on a tous des goûts différents également Mais je ne vous dirai pas Ce qu'elle mange c'est bien Ce qu'elle mange c'est pas bien Qui suis-je pour juger ? Déjà parce que je n'ai pas de base une alimentation parfaite et irréprochable Et je ne suis pas diététicienne ou médecin nutritionniste Donc je ne vais pas juger ce que mangent les autres Et je vais faire ça pour découvrir Donc là je reviens d'une marge de 30 minutes J'ai super faim Donc je vais tout de suite préparer le petit déjeuner Donc au petit déjeuner Elle se fait une ice cream Avec banane congelée Du yaourt de coco Je ne connaissais absolument pas Mais du coup go tester Elle prend également de la farine d'amande Je n'en ai absolument pas trouvé Elle prend ça parce que c'est riche en protéines C'est la source de protéines en fait du petit déjeuner Donc du coup à la place je vais tout simplement Venir mettre de la whey à la vanille Parce que ce qu'elle disait dans sa vidéo C'est que la farine d'amande On en met 25 grammes C'est pour les protéines C'est comme si on mettait une scoop de whey Elle met également du beurre de cacahuète Le beurre de cacahuète je n'aime pas du tout Du coup à la place j'ai pris de la purée de noisettes Alors malheureusement je n'ai pas trouvé de purée de noisettes Pur Celle-ci est légèrement sucrée Et ensuite je crois qu'à la fin Quand on a fait celle d'ice cream Elle rajoute du muesli Donc j'ai congelé mes bananes l'abeille Elle met 75 grammes de yaourt de coco Hum ça sent pas trop la noix de coco en vrai Ça sent vachement bon Ah on sent bien la noix de coco aussi Donc alors on met 75 grammes Ensuite elle met genre une scoop de farine d'amande Donc pour moi ça sera de la whey Et donc là elle vient mettre 15 grammes de beurre de cacahuète Et bah moi ça sera 15 grammes de purée de noisettes Parce que c'est vrai que dans la purée de noisettes classiques C'est vrai que c'est vachement sec Quand on en mange la première fois qu'on en mange ça fait bizarre Mais quand on s'habitue après ça devient super bon Mais là avec un petit peu de sucre Ça a toujours le même goût C'est juste que c'est moins sec en fait Je pense que le très prochain moment Je vais me faire des palettes gaxes avec ça Ça sera une pure tuerie Et ensuite elle met de la cannelle Alors moi je suis pas spécialement fan de la cannelle Et de toute façon j'en ai pas J'ai oublié d'en acheter Et elle met un peu de vanille Vu que ma whey est aromatisée la vanille Du coup je vais pas rajouter de vanille en poudre Voilà donc je vais mixer ça Ça a l'air Mon dieu Ça a l'air vraiment grave bon Je vais me dépêcher à le manger avant que ça fonde Voilà il me reste ça C'est vrai qu'au début c'est bon Mais là je trouve ça grave écœurant Je peux pas aller plus loin malheureusement Bon je valide au début Parce que c'est vrai que le goût est bon Mais je sais pas pourquoi Ça m'écœure beaucoup Désolée Bon et bien là il est presque midi Je commence à avoir grave faim Et je crois que ça prend un petit peu de temps Le déjeuner qu'elle se fait dans sa vidéo C'est une tarte du soleil Je crois qu'elle appelle ça comme ça Donc j'ai préparé ça Faut préparer sa propre sauce tomate J'ai jamais fait ma propre sauce tomate maison Et apparemment ça prend du temps Je vais m'y mettre maintenant Petit problème Je viens de me rendre compte Que j'ai très mal fait mes courses C'est à dire qu'il y a beaucoup plus d'ingrédients Que ça dans la sauce tomate Mais après il y a des ingrédients Que j'avais pas trouvé Genre le paprika fumé Je suis allée en magasin bio Pour faire les courses pour cette journée J'ai pas trouvé de paprika fumé De toute façon elle dit que ça a un goût De sauce barbecue J'aime pas moi tout ce qui est fumé La sauce barbecue Je n'aime pas ça de base Donc à la limite C'est pas très grave Mais il faut aussi Je m'étais fait une liste de courses J'avais noté De la coriandre J'ai pas de coriandre Du persil J'ai pas de persil Concentré de tomate J'en ai pas Donc je vais voir ce que je vais faire Le problème c'est que ma sauce Ça va être ultra liquide du coup Les sirops de coco J'ai pas ça du tout Alors le sirop de coco D'après ce que j'ai compris Ça va être pour adoucir La sauce tomate Pour pas que ça soit trop acide Donc je vais mettre du sucre Normal Bah je vais voir ce que je vais faire Pour remplacer le concentré de tomate Si j'ai rien Bah tant pis On verra ce que ça donne Pour tout ce qui est persil Coriandre tout ça Je vais prendre ça Un mélange d'herbes de Provence Je pense que ça fera l'affaire Non Mais ça va être horrible Mais quelle horreur Putain ouais là Ça sent plus la tomate Donc moi je suis vraiment Quelqu'un de très maladroite Dans la vie Comme vous avez pu le voir Surtout avec ce pot D'herbes de Provence Mais à chaque fois A chaque fois je me fais avoir Avec les ouvertures C'est à dire que Celle-ci l'ouverture Comme ça A chaque fois je trouve Que ça ne verse pas assez Du coup ce que je fais C'est que j'ouvre cette ouverture Que c'est censé utiliser Avec une cuillère Bah je verse tout Tout d'un coup dedans Voilà J'espère que ça sera mangeable C'est un calvaire De faire cette tarte Alors Non pas que ce soit compliqué A faire Mais entre moi Qui ne sais pas cuisiner Les ingrédients Qui me manquent Les gens qui sont chez moi Les voisins EDF Les appels Il y a trois personnes Qui ont essayé de m'appeler Pendant que j'étais en train de filmer Et faire la tarte Du coup là J'ai mis à cuire 20 minutes A 180 degrés Comme elle le préconise Et ensuite On devra ajouter De la mozzarella Et remettre au four Donc voilà J'ai bien mis Donc 30 minutes en tout Comme Justine dit Dans sa vidéo Par contre Je pense que mon truc C'est une cata Je sais pas si on voit Mais genre C'est tout liquide A l'intérieur Non on va manger quand même De toute façon j'ai faim On va voir ce que ça donne Bon mais c'est un fiasco Alors Je pense que c'est bon Parce que ça sent bon Par contre Voilà J'ai essayé de détacher Une part Forcément La sauce tomate Est beaucoup trop liquide Parce que Je n'avais pas les ingrédients Qu'il fallait Voilà C'est bien beau de vouloir faire Je mange comme Un tel Mais si on n'a pas les ingrédients Forcément ça ne marche pas Ouais c'est beaucoup trop liquide Du coup la pâte J'ai pas pu la détacher Proprement Et donc Ça n'en ressemble à rien Voilà Mais bon on va goûter ça tout de suite Alors oui J'ai complètement changé de tête On est toujours le même jour Rassurez-vous C'est juste que je viens De tourner des Reels Instagram Et je me suis mise en tenue de sport Parce que de toute façon Tout à l'heure Je vais faire mon sport En snack Elle mange des fruits De saison Et des noix de cajou Alors des noix de cajou J'en ai Dans sa vidéo Elle mange des fraises Du coup je mangeais des fraises Mais je n'en ai pas J'en ai pas acheté La dernière fois que j'ai fait mes cours Tout simplement Parce que c'était il y a 3 jours Et au bout de 3 jours Les fraises commencent à avoir Une sale tête quand même Donc là Je vais me rendre au magasin bio Je vais m'acheter des fraises Et peut-être d'autres choses Je verrai De toute façon je vous montrerai Pour le goûter tout à l'heure Voilà Et je rentre tout juste Du magasin bio Je vais vous montrer ce que j'ai acheté Déjà j'ai acheté Ça C'est du sel pour la vaisselle Je pense que vous n'en avez rien à faire Ensuite J'ai acheté les fraises Ça sent bon Déjà quand il y a une odeur Alors que tu n'as même pas le nez dessus C'est bon signe Je n'achète pas les fraises En supermarché Déjà parce qu'elles n'ont pas de goût Si on veut du coup Faut aller rayons bio Le problème c'est que c'est Emballé Plastifié Tout ça Et vu que je veux réduire mes déchets Du coup je zappe Je vais directement en magasin bio Elle sent trop bon Et j'avais un bocal de vide Un bocal de vrac de vide Du coup j'en ai profité Pour le faire remplir de muesli Alors c'est pas le même Que je prends d'habitude En fait quand je vais faire mes courses Je vais dans deux magasins bio Le plus souvent Enfin toutes les semaines en tout cas Je vais dans le magasin bio Qui est à côté de mon travail J'y vais entre milliers de faire mes courses là-bas Et de temps en temps Quand il me manque un truc ou quoi Je vais dans le magasin bio Qui est à côté de chez moi Et dans celui qui est à côté de chez moi Il y a un muesli qui est trop bon Il est vraiment tout chocolat Par contre je pense que c'est le genre de truc Ultra sucré ou quoi C'est pour ça que je le trouve trop bon Mais je ne l'ai pas dans le magasin bio Où j'ai l'habitude de faire mes courses Du coup je prends l'autre Qui est du coup moins chocolaté Et moins sucré Ou après c'est pas plus mal J'ai envie de dire Parce qu'il est quand même très bon Mais celui-là Trop trop bon Voilà ce que je vais faire Vu que je n'ai pas faim encore Je vais m'entraîner tout de suite Je vais me démaquiller Je vais m'entraîner Et ensuite je prendrai ma collation Je vais m'entraîner tout de suite Donc collation Comme elle Des fraises Et des noix de cajou Alors dans sa vidéo Elle parle du fait Qu'il y a beaucoup de gens Qui mangent les fraises Avec le sucre Et moi je suis totalement d'accord Avec elle Je préfère largement Les fraises sans sucre Depuis que je suis petite Je ne comprends pas Pourquoi on doit les tremper Dans le sucre Parce que ça vient adoucir Beaucoup trop la fraise Je trouve Alors que le goût de base Est déjà tellement bon Voilà je suis d'accord Sur ce point Alors ensuite Pour le dîner Elle se fait une salade Base de lentilles Chou kale Tofu Alors je vais encore Un petit peu revisiter La recette Parce que déjà Je n'ai pas trouvé De chou kale La saison du chou kale C'est Coucou Coucou La saison du chou kale C'est Janvier Février Mars On est en juillet Donc J'ai quand même Cherché un magasin bio Et supermarché Je n'ai pas trouvé De chou kale Donc à la place J'ai pris un autre chou J'ai pris du chou vert Ça Du chou vert Non Chou blanc Je ne sais plus Mais ça on en trouve Toute l'année Donc j'ai pris ça Pas sûre que ça Aie le même goût Mais bon Avec elle met des lentilles Alors les lentilles Elle les a préparées Elles-mêmes Moi je triche Parce que j'ai acheté En conserve J'ai pas la patience De faire ça Donc je vais les égoutter Les rincer Enfin les rincer Et les égoutter avant Dans sa salade Il y a des radis Un demi-avocat Elle utilise du tofu également Mais moi je n'aime pas le tofu J'ai beau essayer De temps en temps D'essayer des marques différentes Je n'y arrive pas Je n'aime pas ça Mais elle dit Qu'on peut mettre également Du saumon mariné Ou du thon Donc j'ai pris Pas de thon Ensuite elle met Un demi-citron vert Et du vinaigre balsamique Il y a également des ingrédients Que je ne vais pas mettre Sous soja par exemple Parce que je n'aime pas ça La sauce soja Et tomates séchées aussi J'aime pas ça non plus Et j'ai oublié un ingrédient Les graines de courge J'en ai acheté exprès Pour la vidéo Et en plus ça c'est quelque chose Que je mangeais très régulièrement avant Et j'adore mettre ça Dans les salades de base Je ne sais pas pourquoi Ça fait genre un an ou deux Que j'ai arrêté d'en acheter Mais bon là j'en ai Donc je vais pouvoir En mettre dans mes salades Au quotidien Donc c'est cool Bon mais c'est parti Je commence la recette Bon et bien voilà J'ai à peu près mangé Comme Juju Fit Cat Enfin en tout cas Comme ce qu'elle présente Dans sa dernière vidéo Donc bien sûr Comme vous avez vu J'ai adapté en fonction De ce que j'avais Des ingrédients que j'avais oublié Et puis de mes goûts également Parce que le beurre de cacahuète Le tofu La sauce soja etc Je n'aime pas Donc forcément Je vais pas manger un truc que j'aime pas Alors elle Elle ne calcule pas les calories Dans la vidéo Il n'y a aucun mal à ça Il n'y a aucun mal à pas compter ses calories Mais moi j'aime bien quand même Voir de temps en temps Si je suis assez haute en calories Ou alors quand je veux perdre du gras Si je suis en déficit etc Enfin calculer ses calories Et ses macros C'est un très bon outil Pour voir où on en est C'est un très bon outil Lorsqu'on veut créer un déficit énergétique Mais c'est aussi un bon outil Pour savoir si on mange assez Par exemple pour comprendre Pourquoi on n'arrive pas à prendre du muscle Etc C'est peut-être parce qu'on ne mange pas assez Donc pourquoi pas calculer ses calories Du coup vu qu'en ce moment Je suis en reverse diet Et je les calcule mes calories Et j'ai calculé les calories de la journée Et là en vrai Je suis assez choquée Parce qu'on atteint seulement 1534 kilos calories Alors après J'ai peut-être pas forcément pris Les mêmes portions Que Juju Fit 4 Parce qu'elle n'indique pas tout le temps Les portions qu'elle prend Dans sa vidéo Il y a quelques ingrédients Qu'elle pèse D'autres non Donc vraiment moi j'ai fait A la louche En fonction de moi Et puis ce que j'ai calculé Ça reste une estimation Il y a des aliments également Que je n'ai pas pesé Par contre à force de peser Mes aliments depuis des années J'estime très bien en général Là aujourd'hui j'ai atteint que 1534 kilos calories Ce qui est extrêmement peu Donc sa vidéo s'intitulait Comment perdre du ventre pour l'été Un truc comme ça Tirer une journée dans mon assiette Donc peut-être que la volonté Était de proposer une journée Faible en calories Pour pouvoir perdre du poids Alors après j'avais dit que je ne jugeais pas Mais en tout cas Pour moi Je ne pourrais pas manger aussi peu tous les jours C'est 1000 calories de moins Qui est mon objectif Qui est de 2500 calories Donc après Je n'ai pas spécialement eu faim Aujourd'hui Parce que c'est vrai que son alimentation Par rapport à moi Son alimentation est très très riche En fibres Et les fibres ça occupe de la place Dans l'estomac Ça gonfle Etc Donc ça coupe la faim Là par exemple la salade J'ai galéré à la finir Parce que je ne sais pas si vous avez vu Mais le volume alimentaire est énorme Donc voilà En tout cas Point positif De Bah manger D'essayer de manger comme quelqu'un d'autre C'est que déjà on découvre des nouvelles recettes Et Moi je mange beaucoup plus de légumes que moi Et c'est vrai que Parfois il y a des journées où ça manque J'attends pas à mon quota De 5 fruits et légumes par jour Tous les jours Alors c'est ok De temps en temps De Voilà Zapper une portion de légumes Enfin Il n'y a rien de grave Tant que 80% du temps C'est le cas C'est absolument pas grave Faut pas trop se prendre la tête non plus Et C'est vrai que ces derniers temps Bah je mange beaucoup Genre de pâtes, bolo De trucs comme ça Alors j'adore ça Mais du coup je manque un peu de fruits et de légumes Et de toute façon je le voyais Ma corbeille de fruits était tout le temps vide J'ai juste mes bananes Bah ils étaient au frigo Pour pas qu'elles mûrissent trop vite Mais sinon ma corbeille de fruits Était tout le temps vide Et là Bah avec les courses que j'ai faites Pour Cette vidéo là J'ai rempli ma corbeille de fruits Donc Déjà C'est un très très bon point Et Je pense que je vais refaire ce type de vidéo Alors j'ai pas tout le temps copié Juju Fit Cat Je vais choisir d'autres Fit Girls Que ce soit des Fit Girls françaises Ou anglaises Par exemple Sissi et Mula Je verrai Mais à l'avenir je compte faire d'autres vidéos Comme ça Encore une fois Pas pour juger leur alimentation Mais Plus pour m'inspirer Et découvrir des nouvelles recettes Et puis Voilà Là aujourd'hui ça m'a permis de manger Beaucoup plus vert Beaucoup plus de légumes et de fruits Que d'habitude Donc c'est un très bon point J'ai fait le plein De vitamines et minéraux Aujourd'hui Et Bah je pense Que j'essaierai de refaire La tarte Parce qu'en vrai Elle était bonne Donc du coup J'arrête de parler Dites-moi en commentaire Si ce genre de vidéo Ça vous plaît Et dites-moi aussi Comme qui Vous souhaiteriez Que je mange Enfin pendant une journée Même principe Mais avec une autre personne Que Juju Fit Cat N'oubliez pas de vous abonner De liker De laisser un commentaire Pour soutenir ma chaîne Ça me ferait trop trop plaisir Donc je vous fais des gros bisous Et on se retrouve très bientôt Pour une prochaine Vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz